Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, petite surprise, j'ai décidé d'aller affronter les rues étroites. Et vous savez quoi ? Comme à mon habitude, je vais essayer de me chercher des ennuis et d'essayer d'en trouver un maximum. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il n'a plus cette nuit. Déjà, je vais commencer par laver mon pare-brise. Et là, je vais faire attention, puisqu'évidemment, ce panneau, vous le connaissez. Normalement, on m'annonce une ou plusieurs priorités à droite. À moi d'être attentif. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les rues étroites, ça marchera forcément à une condition, c'est d'avoir une allure adaptée. Si vous ne savez pas trop vous positionner sur la route, n'hésitez pas à cliquer en haut de la vidéo. Et vous allez voir que du coup, dans cette vidéo, je traite énormément du sujet avec des méthodes simples, mais aussi efficaces. Donc, j'arrive de nouveau sur une petite priorité à droite. Derrière, je n'ai personne. J'ai au cas où le pied au-dessus du frein. Mon allure est adaptée et je reprends l'allure tout en faisant attention, puisqu'évidemment, il y a de nouveau un ralentisseur. Alors là, dans cette vidéo, je me retrouve juste à côté de l'entreprise dans laquelle je travaille. Alors ici, je reste attentif aussi. Il y a une troisième priorité à droite. Et à la limite, j'y vois plutôt bien. Vous pouvez apercevoir peut-être les magnifiques montagnes. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir travailler tous les jours dans ce cadre-là. Donc là, je vais croiser quelqu'un. Il n'y a pas trop de problème. La route est suffisamment large. Et si j'avais un doute, petit coup d'œil rapide dans le rétroviseur extérieur droit. Alors là, je n'ai pas oublié que j'étais toujours dans une zone limitée à 30. Et vous voyez, effectivement, à droite, il n'y a pas de panneau, pas de marquage. Encore une fois, on retrouve une priorité à droite. Donc l'avantage, c'est que je ne suis pas suivi. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je devais freiner un petit peu fort, ça ne serait pas vraiment grave. Ici, je ne suis pas prioritaire. Personne n'arrive. Je passe. Vous voyez, pour l'instant, ici, ce n'est pas très large. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de danger. Les voitures, elles sont stationnées. Pas de problème là-dessus. Donc évidemment, vous voyez, je roule un petit peu à gauche contre l'axe médian pour ne pas passer trop proche des voitures. Alors là, ce que je vais faire, je vais tourner à droite. Alors, je vais prendre là-bas une rue qui est particulièrement étroite. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre à l'idée ici, c'est que du coup, je pars à droite. On est vraiment dans une rue à double sens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, rien ne me prouve que je suis sur une route à sens unique. Donc, ça serait tentant de rouler parfois en plein milieu de la route. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes à double sens, vous avez le risque que quelqu'un arrive en face. Donc là, vous voyez, la route, elle doit faire quoi ? 3 mètres au maximum. Je ne peux pas klaxonner puisque je suis en agglo. Par contre, je suis seulement à 13 km heure, ce qui est très peu. Voilà. Donc, je vérifie dans mes rétros que ça passe. Lui, il est mal garé. Rétro, clignotant, angle mort si j'ai un doute. N'oubliez pas que moins vous allez vite, plus ça sera efficace. Et surtout, j'ai continué à mettre de la distance. Donc, les rues étroites vont être à droite. Je vais y aller. Les rétros, le clignotant. Et là, déjà, je commence à ralentir. Si je ne vois pas trop où est-ce que ça va être, le trottoir coupé en deux, c'est juste ici. Je garde bien le frein derrière, il a compris. Et je tourne. Alors, voiture mal garée, évidemment, je dépasse. Et là, je vais retourner à droite. Donc, les rétros, le clignotant. Ça, vous commencez à bien maîtriser. Normalement, si vous travaillez la ville et les rues étroites, c'est que vous commencez à maîtriser correctement votre véhicule. Et là, vous ne l'avez peut-être pas vu dans la vidéo, parce que le panneau était un petit peu masqué, mais je suis dans une route à sens unique. Donc, c'est important d'avoir une bonne maîtrise aussi du code, parce que là, finalement, je sais que je peux rouler en plein milieu. C'est assez rare, mais là, je ne crains rien en étant au milieu de ma route. Si je ne suis pas très à l'aise, des petits coups d'œil dans mes rétroviseurs pour me situer. C'est confirmé avec le marquage au sol. Ensuite, du coup, je vais aller vers la droite, puisqu'il y a un sens interdit ici. Et au bout de la rue, on prendra à gauche. Donc, cas particulier où je suis obligé de m'arrêter sur un passage piéton. OK. Alors, logiquement, c'est bon, je m'engage. Ensuite, là, je vais tourner, du coup, à gauche, les rétros, le clignotant. En face, il y a du monde. Donc, je ralentis, évidemment, pour les laisser passer. Et je regarde bien où est-ce que je dois m'arrêter. Voilà. Donc là, du coup, c'est bon. OK. J'ai fait un petit angle mort pour être sûr que personne n'arrive. Et ici, cette fois-ci, je suis à double sens. Alors, je peux facilement le savoir, puisqu'à gauche, par exemple, j'ai une voiture qui est garée. Dans l'autre sens, donc ça veut forcément dire que du monde peut arriver. Je vais partir à droite. Alors, je le fais un petit peu tard, parce que je ne sais pas trop où je vais. Un peu comme d'habitude, en fait. Ils sont mal garés, du coup, je m'écarte. Et là, vous voyez, pareil, je mets vraiment des rétroviseurs. J'essaie d'être un peu souple aussi sur mon volant. Et je n'oublie pas la règle du code primordial, que si quelqu'un arrive, je m'arrête à droite, parce que c'est moi qui ai les obstacles. Allez, je vais rechercher un petit peu le côté droit. C'est important au cas où quelqu'un arrive. Et là, cette fois-ci, je vais aller à gauche. Donc, je fais attention aussi à ne pas couper l'axe. Je monte droit, je vérifie qu'il n'y ait personne. J'envoie mes yeux et je tourne. Je tourne toujours là où je regarde. Allez, cette fois-ci, toujours tout droit. Voiture blanche à l'avance et qui est mal garée. Pas de problème. Rétro, clignot, je m'écarte. Je m'écarte toujours comme si une portière allait s'ouvrir. Alors, le chat, j'avais le pied au frein. Et je pars du coup à gauche. Et en allant à gauche, priorité à droite. D'ailleurs, je peux vous mettre le lien juste en haut ici, de comment reconnaître une priorité à droite si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc là, vous voyez, je n'étais pas sûr, j'ai préféré ralentir. En même temps, il vaut mieux ralentir pour rien que de jamais ralentir. Au bout, je vais aller à droite. Et là, observez bien, je m'arrête à peu près à la ligne blanche, c'est-à-dire là. Et vous voyez, on n'y voit absolument rien. Donc l'astuce, c'est de me pencher. D'accord ? Et c'est pour ça aussi qu'il y a un stop. Parce que finalement, je ne vois pas. Donc là, il faudra... Alors, il y a le petit radar. Il faudra que mon rétro arrive à hauteur du mur pour me dire que le devant de ma voiture est passé. Et si le devant y va passer, le derrière passera aussi. Donc vous avez vu, les rues étroites, parfois on est obligé d'empiéter sur la voie des autres. Mais évidemment, n'y allez pas si quelqu'un arrive. C'est pour cette raison que d'ailleurs, vous avez un stop. Donc là, je ne suis pas prioritaire. Le panneau, il est mis à l'envers. Mais je comprends quand même ce que ça veut dire. Et même s'il n'y a pas de marquage au sol, je ne roule pas en plein milieu de la route. Je me situe grâce au côté droit. Je me situe, pardon. Je cafouille un petit peu. En même temps, c'est normal. Pendant ces trois derniers jours, je viens déjà de faire 15 heures de code. 15 heures de code en trois jours. Je crois que mon vocabulaire se perd. Allez, je tourne ici. Donc là, c'est un petit peu pareil. J'ai dû grignoter légèrement le marquage au sol pour éviter de me taper le mur. Là, je n'ai pas trop le choix de la direction. Et je vais continuer à gauche aussi pour aller me rechercher des ennuis dans le village à côté. Au bout de la rue à droite, rétro-clignot. J'ai déjà un aperçu là-bas au fond. Je ralentis de manière à peut-être passer sans m'arrêter. J'ai le temps. J'accélère. Donc, je suis toujours en agglomération, donc limité à 50. Derrière, j'avais le temps. Effectivement, je contrôle en vision indirecte. Et je me remets déjà à 50 km heure jusqu'à là. À partir d'ici, je revérifie que personne derrière dépasse. Exemple, un motard. Et j'essaye, si c'est possible, d'atteindre la vitesse maximale autorisée. Alors ici, à 80, ça me paraît un petit peu excessif. Un exemple, la voiture blanche, si elle recule. À 80, ça va être un petit peu compliqué de s'arrêter. Je privilégie par exemple les 70. Et là, à la limite, il n'y a plus vraiment de danger. Je peux me permettre d'accélérer un tout petit peu plus fort. Et cette fois-ci, de les atteindre. Vous voyez, une compétence particulièrement compliquée à atteindre, c'est tout simplement celle-ci, l'allure à adapter. L'adaptation de l'allure est compliquée parce que chaque situation est vraiment différente. Donc là, j'ai ralenti pour le virage. Et je vais tourner à gauche. Passage piéton 50. Donc, je commence déjà à freiner. Voilà. Donc, je freine doucement. Et je freine beaucoup plus fort dans la voie. Voilà. Vu que je tourne à gauche, je fais attention à la moto. Je regarde bien où je dois m'arrêter. J'ai le temps, j'y vais. Allez. Vous avez vu, j'ai saisi l'occasion. Par contre, j'ai vraiment accéléré fort pour passer. Ça, on peut se le permettre quand on a un petit peu d'expérience. Mais évidemment, peut-être que des fois, quand on n'a pas l'habitude, il vaut mieux rester arrêté. Et là, je retrouve de nouveau des rues étroites. Et parfois, vous voyez, vous avez ce type de panneau qui va régir en fait l'ordre de passage. Donc, derrière, ça va. Chaussée rétrécie, je ne suis pas prioritaire. Et vu qu'il n'y a rien, un petit coup d'œil dans le rétro. Alors, là, je vais partir par exemple tout droit. Alors, il n'y a pas grand monde. On est vraiment sur un tout petit giratoire. OK. Et vous voyez, là, je fais attention parce que de nouveau, c'est moi qui ai l'obstacle. C'est-à-dire les voitures mal garées. Et si quelqu'un arrive en face, je dois être capable de m'arrêter. Je reviens plonger à droite comme si quelqu'un allait arriver. Ensuite, le monsieur devrait me laisser passer. Alors, il ne s'engage pas de problème. J'adore les démarrages en cote. Dans le pire des cas, monsieur, ne vous inquiétez pas. Et je pars à gauche. Jusqu'à droite, c'est le cimetière. Ça ne va pas trop m'intéresser. J'espère avoir du temps avant d'y aller. Et vous avez vu que du coup, c'était aussi une priorité à droite. Donc, je suis à double sens, mais c'est très étroit. Alors, je ralentis beaucoup. Vous voyez, beaucoup, ça veut dire que je suis quasiment à l'arrêt. Je suis à 10 km heure. Et là, je vais essayer de voir. C'est pareil. C'est double sens. Un petit peu étroit. Et j'aperçois un indice très intéressant puisqu'en face, c'est sens interdit. Donc, clignotant quand même. Voilà. J'essaie de bien viser là où j'ai envie d'aller. OK. Et vous voyez quelque chose qui va être très important pour vous pour comprendre cet aspect ici du gabarit du véhicule ? Ce sont les manœuvres. C'est-à-dire qu'un élève qui va me dire, par exemple, je ne sais pas trop si jamais ça passe ou ça ne passe pas, faites des manœuvres. Que vous soyez en conduite accompagnée ou supervisée, c'est vraiment quelque chose qui normalement devrait vous aider. Là, je repars à gauche. Alors, il y a beaucoup de priorités à droite dans ce type de vieux village qui sont d'ailleurs magnifiques. Mais beaucoup de priorités à droite. Et là, de nouveau, je suis obligé d'être au milieu, quasiment, puisque c'est très étroit. Alors. Priorité à droite. Je n'en étais pas sûr jusqu'à que j'en ai la confirmation. Allez, je vais tourner à droite. Ça semble étroit. Ouh ! Je rattrape un petit peu le frein. Donc, vous voyez, en fait, j'ai quand même beaucoup de douceur sur ma pédale de frein. Si je freine fort, je vais m'arrêter. Si je freine doucement, je vais ralentir. N'hésitez pas pareil. Allez voir cette vidéo sur le frein qui en a aidé des milliers de conducteurs. Vous êtes particulièrement nombreux à l'aimer. Cliquez en haut de la vidéo pour pouvoir y jeter un oeil si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette grande compétence, le frein. Alors, c'est vraiment étroit. Là, c'est important de regarder loin où j'ai envie d'aller. Pareil, un bon regard et surtout une allure faible. Je vais partir à gauche. Je m'arrête. Hop ! Je me penche. S'il y a quelqu'un, je me réarrête, sinon j'y vais. Allez, voyez, quand vous tournez comme ça, rapide, sinon on va vraiment venir accrocher. Je n'ai pas trop le choix. Je ne suis pas fou. Je pars à droite. Pareil, je reste attentif aux dangers qu'il pourrait y avoir à droite. Feu de recul, piéton, portière qui s'ouvre, par exemple. Voiture mal garée, rétro-clignotant. Et voyez, situation typique. En permis, on ne me dit pas où je vais parce que je suis un grand garçon et que j'ai l'obligation d'aller à la derecha. Donc, j'y vais. Voilà, impeccable. Monsieur le moniteur. Ensuite, on va aller à droite. Et j'ai incédé le passage. Alors, je vais essayer de réduire mon allure de manière à peut-être passer sans m'arrêter. Voilà, impeccable. Et sur ce passage étroit, OK, on est au ralenti tous les deux. Ça passe. Voilà. Et là, la personne s'arrête. Je vous remercie. Et c'est bon. Voilà les gens. Pas de manœuvre dans cette vidéo. Elle est maintenant terminée. J'espère que vous allez l'apprécier. J'espère aussi que du coup, vous allez la revisionner plusieurs fois s'il faut. Pourquoi pas prendre des notes et surtout la partager un maximum ? Pensez surtout que dans ce genre de situation, finalement, qu'est-ce qui est important ? Une allure adaptée. Un contrôle rapide dans les rétroviseurs pour savoir me situer. Et ensuite, logiquement, avec ça, ça devrait fonctionner. Attention quand même à tenir compte aussi des panneaux si jamais il y en a. Est-ce que je suis prioritaire ou est-ce que je ne l'étais pas ? On se revoit bientôt les gens. Je vous remercie d'avoir regardé. À plus. Sous-titrage ST' 501